Une imposante fraude dans le domaine immobilier a été mise au jour par la Sûreté du Québec. Cinq individus, des hommes d'affaires et un ex-notaire sont accusés d'avoir floué une douzaine de personnes pour une somme dépassant les 20 millions de dollars. Yves Poirier, là-dessus. Nous sommes à Boisbriand dans le but de rencontrer l'ancien notaire Pierre Aubin, 67 ans, qui a comparu en matinée au palais de justice et formellement accusé pour son implication dans une fraude alléguée de 20 millions de dollars dans le domaine de l'investissement et du développement immobilier. L'ex-notaire Pierre Aubin n'en est pas à ses premières phrases, qu'il a déjà appelé des coupables d'avoir imité la signature d'un client, d'avoir fabriqué un faux document et d'avoir fait entrave à l'enquête du syndic de la Chambre des notaires. C'est la Sûreté du Québec mercredi qui a dévoilé les détails de ce stratagème frauduleux. Les cinq accusés, dont les noms apparaissent ici, se seraient appropriés illégalement l'argent d'investisseurs entre avril 2014 et janvier 2017. En 2020, notre bureau d'enquête rapportait que Jean-François Desormeaux, l'un des co-accusés, se serait notamment payé des voitures de luxe, des Montrelex à 60 000 $, une maison d'un million, une maison d'un million, une maison d'un million et un bateau de 150 000 $, au détriment d'une panoplie d'investisseurs. Et toujours dans le cadre de cette affaire de fraude alléguée, une propriété de 4,8 millions $ située en Floride et appartenant à un compte en Fideicomi au nom de Benoît Charon, ancien acquéreur de la chaîne de restauration rapide Planète Poutine et son père, a été visé par une ordonnance de blocage. La propriété, selon la théorie policière, avait été acquise à partir des fruits de la fraude. Et donc, l'argent avait été détourné pour l'achat d'une propriété en Floride. Les accusés sont en liberté avec des conditions strictes à respecter. Ils reviendront en cours dans les prochaines semaines. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Laval.